Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler arrêt de transit. L'arrêt de transit est vraiment un point très important à ne surtout pas négliger. Pour rappel, un lapin qui ne fait plus ses besoins et ne s'alimente plus, au bout de 24-48 heures, peut décéder. Donc il est important de savoir quels signes peuvent nous prévenir et quoi faire quand le lapin ne s'alimente plus et ne fait plus ses besoins. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un arrêt de transit ? Donc en fait, c'est quand le lapin va arrêter de se nourrir, mais surtout va arrêter de faire ses besoins. Donc il est important de connaître son lapin. Pourquoi il faut être vigilant ? Parce que cet arrêt de transit peut déclencher la mort chez le lapin. Donc quels sont les signes avant-coureurs ? Il faut d'abord bien connaître son lapin. Au niveau comportemental, alimentaire, au niveau de ses besoins, combien de scrottes il fait à peu près par jour, tous les combien, aux urines aussi, ça ne sert pas dans l'arrêt de transit, mais c'est aussi important de le savoir. Quelle position de repos est la mieux pour lui et quel temps de repos il fait aussi ? Il faut observer son lapin sans stress. Pour rappel, un lapin, c'est une éponge. Donc il va reprendre tout votre stress si vous stressez en l'observant. Bien sûr, cette phase d'observation est à faire au moment où le lapin va bien pour avoir un instant T, savoir quand il va bien, ce qu'il fait. Ensuite, quand vous trouvez que son comportement est différent, ce cas-là, vous observez aussi et vous comparez avec l'instant T. Une fois qu'on connaît son lapin, on a des signes d'alerte. Donc par exemple, il a moins d'appétit. Il est gourmand, c'est intéressant parce que vous pouvez lui proposer déjà son aliment préféré. Si c'est de la batavia, vous lui proposez de la batavia. Si c'est du céleri rave, du céleri rave, etc. Si ça ne passe pas, vous passez à la friandise, que ce soit des fleurs, des fruits séchés ou autres. Si vous voyez qu'il n'en mange pas, là, c'est déjà un point d'alerte. Ensuite, vous regardez ses crottes. Ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de la litière, vous rajoutez dessus un sopalin. Qu'il mange, ce n'est pas grave, c'est de la cellulose. Qu'il fasse ses besoins dessus pour que vous, vous puissiez vraiment avoir une quantité pour savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Et aussi la qualité des crottes. Elles sont grosses, petites. Est-ce qu'elles sont avec des poils, en chapelet, en collier ? Voilà, il faut vraiment observer pour savoir s'il n'y a pas aussi des fragments de poils dedans. Ensuite, toujours dans l'observation, il faut regarder. Est-ce que votre lapin ne trouve pas sa position et en change régulièrement ? Il reste prostré dans un coin ? Il claque des dents alors qu'il est tout seul et que vous ne le caressez pas et que ça grince ? Est-ce qu'il étire ses parts arrières pour soulager son ventre ? Donc ça, ce sont des points de vigilance qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Donc, il faut utiliser des moyens de prévention pour éviter tous ces problèmes. Par exemple, on va être en période de mue. Donc là, il va falloir surtout grosser son lapin. Peut-être tous les soirs. Peut-être un soir sur deux. Selon la mue de votre lapin. Il y a certaines races de lapins d'ailleurs, renseignez-vous, qui se font raser pour certaines périodes, tellement il y en a. Et ensuite, il faut aussi peut-être préparer cette mue dans le sens où vous lui donnez des petits cachets, par exemple des aux gousbots papayes, qui permet aussi d'aider son intestin à gérer les poils. Petite parenthèse, la contraction intestinale ne se faisant plus, certains vétérinaires vont vous prescrire un antivomitif. Vous allez me dire, mais un lapin, ça ne vomit pas. Effectivement. Mais en fait, l'antivomitif fait quoi au niveau de l'intestin ? Il va en fait faire une contraction. C'est pour simuler cette contraction qui ne se fait plus naturellement avec le médicament antivomitif. Donc, c'est normal si on vous prescrit cela. Donc, si on en revient à notre chemin, la progniction anormale de gaz dans l'estomac et le sécum crée des douleurs digestives. Et la douleur digestive entraîne l'arrêt de manger progressivement. Ça peut être brutal, mais la plupart du temps, c'est progressif. C'est pour ça qu'il faut observer son lapin. La partie 1 de l'arrêt de transit est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada